Celui-là, c'est un modèle, un papier de tapisserie. Rares sont les artisans à avoir fait de la dominoterie leur spécialité. Installé à Ridisheim, Alexandre Poulaillon est tombé dedans comme ça, par hasard, en feuilletant des bouquins du XVIIIe siècle. Le papier dominoté, c'est l'ancêtre du papier peint. Passionné par l'ornementation, les motifs et le trompe-l'œil, il se plonge dans cette technique ancienne. Ça a été un an de travail à plein temps pour moi, pour redécouvrir et essayer de remettre, de refaire vivre ce métier-là. Parce que ça touche beaucoup à la gravure, un métier que je ne connaissais pas du tout. Il a fallu non seulement savoir ce qu'était la gravure à cette époque-là, et surtout d'arriver à la rendre possible à notre époque dans un métier de l'artisanat. Les feuilles de papier et du papier chiffon fabriqués comme il y a 200 ans sont posées sur des planches gravées. Au XVIIIe siècle, ces planches étaient d'ailleurs gravées à la main, en bois. Alexandre Poulaillon l'a tenté, mais il a fini par abandonner ce travail de titan pour le confier à un menuisier mulhousien. Pour la couleur, cela se fait à l'aide de pochoirs, couleur par couleur. C'est assez irrégulier, c'est pas très net, c'est fait à la main, c'est artisanal. C'est aussi ça, je pense, ce qui est important, d'avoir ce geste manuel qui reste apparent, de ne pas chercher à être trop parfait, de garder ce côté naturel et le geste un petit peu enlevé comme ça. Une technique ancienne, mais des motifs capables de prendre leur place dans les intérieurs contemporains, sous forme de tentures murales, mais aussi retravaillées sur des coffrets, par exemple. Quand j'ai découvert les papiers dominotés anciens XVIIIe, ils étaient déjà modernes. Pour moi, ils étaient déjà à leur place et en voyant les couleurs, le graphisme qui était utilisé à l'époque, pour moi, ils sont déjà actuels, très actuels, modernes. D'ailleurs, comme beaucoup de choses qui étaient faites au XVIIIe siècle, c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont traversé le temps. Pour moi, les dominos sont modernes et donc il y a peu de choses à changer pour moi. C'est juste une question de teinte, de raviver un peu les couleurs. En termes de graphisme et tout, je pense qu'il n'y a rien à changer. C'est d'ailleurs une telle boîte dominotée que présentera Alexandre Poulaillon aux Journées européennes des métiers d'art à Paris. Il a également conçu les viages des 140 m² d'exposition du Palais de Tokyo.